Moi je suis scandalisé quand une partie de l'extrême gauche considère la critique de l'islam, qui est d'ailleurs celle de nombreux musulmans, une critique pas de haine mais une critique au sens analysée avec la raison. On assimile aujourd'hui, j'en ai parlé avec Edvi Plenel dans Salut les Terriens, j'ai été effrayé de voir que je parlais avec d'ailleurs Ardisson de l'islamisme radical et Edvi Plenel me dit on stigmatise les musulmans. Mais c'est affrayant, ce débat est ubuesque. Depuis quand critiquer une religion, ou plutôt les sources problématiques de certains textes d'une religion, ce qui est un fait, est une haine envers les musulmans ? C'est complètement fou. Moi je suis chrétien, j'ai une certaine foi, comme tous les gens d'origine italienne, il y a même un côté identitaire chrétien, mais je ne me sens pas vexé si on critique la Bible, le Nouveau ou l'Ancien Testament. Je ne me sens absolument pas visé personnellement. C'est surtout que les mêmes qui traitent d'islamophobe, celui qui critique l'islam, et on peut critiquer une religion, pouvaient critiquer le catholicisme, et ils n'auraient pas aimé qu'on les critique, qu'on les dise cathophobes. D'ailleurs le terme n'explique pas. Avant on bouffait du curé, bon ben c'était accepté. Mais bouffer du imam, c'est moins accepté. Oui mais moi je suis assez effrayé de voir qu'à chaque fois qu'on parle du racisme, on parle de l'antisémitisme, et c'est très juste, et moi j'ai beaucoup lutté contre la nouvelle jidéophobie avec Taghef et d'autres. On parle de l'islamophobie, on oublie toujours la christianophobie. Alors qu'aujourd'hui la religion, et on a beaucoup de chiffres officiels, y compris de l'OSCE là-dessus, la plus persécutée en nombre de morts dans le monde, y compris en Inde, en Chine, en Corée du Nord, pas que dans les pays musulmans, c'est le christianisme. Et c'est la phobie dont on parle le moins. Enfin c'est complètement sidérant. Et je dis dans mon livre, c'est tout simplement Al Capone qui avait compris l'origine de tout cela, quand il y a une force derrière une proposition, elle est beaucoup plus convaincante. Et donc les chrétiens font peur à personne, donc du coup leur dénonciation de la christianophobie est moins convaincante. Merci. 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 Merci.